Ces annonces du jour qu'est ce que tu ressens par rapport à ça ? Déjà moi je m'y attendais un petit peu voilà pour pas se faire d'illusions et je pense qu'il faudra s'y habituer parce que c'est que le début je pense qu'on a tous intérêt à voir nos façons de travailler les horaires ces choses là parce que je pense que ça va c'est des choses qui vont durer ça et c'est inédit mais c'est comme ça voilà après la guerre les gens sont adaptés nous on devra s'adapter après ça et je pense que c'est loin d'être fini mais moi ce qui est horaire en fait je vais attaquer le service le soir à 6h30 18h30 et 19h on va faire au mieux quoi voilà beaucoup d'emportés comme d'habitude et puis là c'est moins pire que la première fois parce qu'il ya le midi quand même donc pour moi je pense que voilà il faut pas c'est préoccupant mais voilà il faut mais surtout il faut penser autrement je pense que voilà le commerce le service va changer on a intérêt à se mettre en question et trouver des idées j'en sais rien mais voilà parce qu'il ya quand même le client qui est là et puis il est quand même pas mal malmené en ce moment du coup je pense que c'est il faut vraiment se pencher là dessus parce que ça je pense que c'est que le début ce truc là donc voilà et là durant cette période de post-covid ça s'est quand même plutôt bien passé il y a eu du trafic ah oui oui pour moi c'était nickel ça redémarrer le jour même où j'ai rouvert le restaurant nous on va faire tous les jours du coup non non là je me plains puis même aujourd'hui je me plains pas il ya des collègues pour qui ça sera plus compliqué je veux dire mais on a ça ça va rester quand même compliqué mais voilà c'est à nous de trop de réfléchir à faire autrement qu'il faut pas c'est surtout c'est baisser des bras parce que la tempête va durer je pense la tempête va durer un peu donc est ce que les gens recherchent toujours une bonne table et bien sûr oui encore plus plaisir qu'avant ben oui ça par contre on l'a bien remarqué après le kovid le ça ça a été un déclic on voyait des gens qu'on voyait jamais avant qu'ils venaient de plus loin on sent qu'ils venaient de temps en temps mais vraiment ils viennent chez nous se faire plaisir donc pour nous ça a été le point positif du kovid il y a toujours du il ya toujours du positif à tirer du négatif tout le temps et dans ce cas là c'est ça finalement tu vas s'adapter comment on va adapter nous déjà les dimanches par exemple je dirais hors kovid ont fait un deuxième service à 13h30 le samedi on en fait un deuxième à 21h15 donc on va on va étaler le plus possible et puis je suis ouvert tous les jours 7 sur 7 je pense qu'il faut vraiment s'axer là dessus parce que le client c'est lui qui nous fait vivre donc quand même pas qu'on oublie au milieu du kovid alors ce dernier soir eh ben très bien on en profite vite venir à 19h pour pouvoir pouvoir rentrer à temps encore qu'aujourd'hui c'est minuit le retour qu'est ce que vous en pensez de tout ça j'en pense qu'il ya beaucoup de commerces qui vont qui vont peut-être fermer les portes avec ça mais bon la santé avant tout ça vous empêche pas de vivre pas du tout non non